Qu'autre chose pour le CRB Louis-Dade. Donc, autrement dit, il vaut mieux quitter la table quand l'amour est des services. Bah oui, bon, s'il n'y a plus rien, eh bien, il faut savoir quitter. Mais à mon avis, eh bien, le CRB Louis-Dade mérite bien plus que ça. À mon avis, on aurait aussi demandé à ces joueurs de se donner à fond par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'il a consenti comme effort et de lui faire honneur, entre parenthèses, de se donner à fond, de donner cette belle image de l'équipe qu'il a réussi à monter malgré les moules, des moules de problèmes. Il y a trois entraîneurs avant lui qui ont quitté le navire avant même l'entame. Oui, il a eu le courage de prendre le navire malgré les problèmes et c'est tout à son honneur. Jarrar, qui a un bon ballon, il essaie de le garder. Il obtient le corner. Non, non, c'est un 5,50 m, dit M. Salahondi. Il n'est pas d'accord. Mais enfin, ça fait toujours un 5,50 m. Et toujours le CSI avec la même configuration, alors que le CRB, on le voit un peu plus haut. Non, je suis d'accord. Ah, non, non. Moi, je suis d'accord avec M. Salahondi parce que le dernier à avoir touché, c'est Jardin. Ça a été retouché. Oui. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est un fait de jeu. Alors que... Que dit M. Miel ? Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande quelque chose. Ah, il dit aux joueurs du CRB d'aller s'échauffer. Sur le bon côté. Et oui, Dalet s'échauffait derrière son gardien. Et non pas le gardien du CSI. Jardin est resté la tête dans la première minute. Il n'a pas changé. Attention, ce très, très bon ballon. Pour Salahondi, le ballon n'est pas sorti. Salahondi qui garde le ballon. Il revient sur son mauvais pied. Benjelifa qui est pris de court. Attention au contre. Lamri, Cidali est là. Ça a bien couvert le côté. Oui, parfait. Vous savez, ils sont trois gauchers sur le même côté. Il faudrait bien qu'il couvre cette zone. Lamri. Benayeda, s'il rejoint ce ballon, ça sera un très bon ballon. Mais là, ça va faire corner. Ça va faire corner. C'est dommage parce qu'il avait le ballon dans les pieds. Comme d'aide. Comme d'aide. Comme d'aide, c'est lui qui a concédé. Alors que c'est Benayeda qui va jouer. Au deuxième poteau. Et le deuxième but. Oh, le deuxième but. C'est le deuxième but contestation ? Eh non, M. Miel ne valide pas le but. Allez, à le VAR de notre ami Samir Gennes. Pour justement. Eh bien, là, ça va demander. Parce que, à mon avis, le ballon est rentré. Mais je ne sais pas. Allez, le corner. Beaucoup d'hésitation. Alors, le coup de tête est de... Ah, et de Salé. Ah là là. Je suis moins sûr. Sur le ralenti, je suis moins sûr. Qu'est-ce qu'il a sifflé à l'arbitre ? Ben, je pense qu'il a... Attention. Oh, il n'y a pas de but. Là, il y a faute sur le gardien. Tout à fait. Et les fautes qui se succèdent sur les camps des Bruce Daddy. Attention, la bombe ballant. Oh, c'est bien fait pour Kakambeka qui marquait les gardiens de Sienne. Ah, qui détourne très bas l'arrêt du gardien. Qui a fait l'essentiel. Alors que... Eh bien, il y avait vraiment de quoi marquer. Voilà, quand même, il a... Ah, il s'est appliqué, le pauvre Burkinabé. Mais là, au lieu de jouer à ras-terre, il a voulu trouver le deuxième poteau. Je crois mieux en rêver. C'est une très belle situation. Devant les bois, sans opposition. Il a essayé d'ouvrir le pied afin de trouver la lucarne. Mais c'était trop sur le gardien. C'est dommage pour lui, parce que là, il ne va pas trouver beaucoup d'occasion. Comme celle-là. Il s'est très bien fait, attention. L'accélération ! Ah, le ballon n'est pas sorti ! Et heureusement pour le CSC qu'il est intervenu au bon moment, Ben Ayyada. Pour sortir, ou plutôt pas Ben Ayyada, c'est Lamri Sidadi qui a couvert ce ballon. Très, très bon retour. Mais quelle accélération, regardez ! Ah, écran de CRB, eh bien, veut jouer, il le peut. Il le fait de très belles manières. Attention, c'est le premier corner dans la deuxième mi-temps. C'est le deuxième dans toute la rencontre pour l'équipe du CRB qui se réveille. Mais Al-Ahman Yéna pour la relance rapide avec Bel-Qasmi. Il est rapide, Bel-Qasmi, mais il est empêché de courir. Et ça sera... Et lui qui fait la faute. Et ça va faire coup franc pour... Alors que je croyais que c'était une touche. Regardez, l'accélération. Elle était belle, hein, l'accélération de Selmy. Selmy qui a mis toute la défense dans le vent, comme on le dit, mais... On n'a pas réussi à trouver le partenaire sur l'âme fatale du football, ce n'est rien, à savoir le centre en retrait. Et ça sera une touche. C'est dommage, hein, parce que pour le CRB, il y avait une excellente occasion. Pour moi, c'est la deuxième meilleure dans ce match. C'est pour ça que le CSC doit être vigilant. Attention, le CSC n'est pas à l'abri d'un retour du CSC. On joue le... Oui, oui, mais on joue certainement. On voit tout, le CRB. Il n'a pas abdiqué. Il joue très haut. On empêche la relance du CSC. On récupère très vite le ballon. On le voit là sur cet accent. Ça joue mieux, hein, du côté du CRB, sincèrement. Mais est-ce qu'il y aura assez de jus dans la condition physique ? Très bien fait par Selmy, qui est tentant de se surpasser. Selmy fait vraiment passer de... Oui, de Gijel, hein, il est natif de Gijel. Et il obtient le corner. Et il obtient, c'est bien. Sur le côté, un deuxième corner. Consécutif. La roulette de Zizou, mais d'une manière Gijeli, c'est-à-dire à la manière de Selmy. C'est lui qui va jouer ce corner, attention. Et le coup de tête. Allez, c'est reparti, attention, à ce contre. Et il y a Belkhir, Belkhasmi, plus rapide Belkhasmi que Sidibé. Et le deuxième but, non ! Oh, il a raté le poteau ! Il était là, alors que, eh bien, Salry, s'il était... Eh bien, je crois qu'il était trop en retard. Attention, le ballon toujours dans les 18 mètres, le danger n'est pas écarté. Et le serf doit écarter le danger, quitte à jeter le ballon très loin. mais on reverra le contre dans peu de temps. Ben, prochain arrêt de jeu. Belkhir, oui, il y a faute sur Belkhir. Faute de Burnan. Voilà, Belkhasmi, qui s'est appliqué, il a tiré. Ah oui, c'est le poteau qui a sauvé, hein. Il était battu. Très belle action. La bonne passe de Belkhir dans l'intervalle. Bon moment donné vraiment de... Et il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Dommage, hein. Ça, Belkhasmi n'était pas loin du doublet. Allez, le ballon est posé par Haddad Fouad. Le moment des changements. Châtal. Ouais, Jamel Dijtal. Qui va... Un ancien du MoB, hein. Il a été prêté au MoB. Châtal, personne pour prendre ce ballon. Non, je ne sais pas. Il fait Haddad. Et ça fait corner. C'est dans la même situation que le CS a ouvert le score tout à l'heure. Des coups francs excentrés. Et Mziel, là, qui doit la paraca à son poteau qui l'a sauvé. Et j'avais vu, sincèrement, le ballon au fond défiler. Mais attention. Une autre situation dangereuse. Et le coup de tête est dans les airs. Salihie a été décisif depuis le début de la rencontre. On l'a vu. De très beaux arrêts en première période sur un tir boulet de canon de Belkassimi. Là, sur la tentative de Kabang-Bega. Mais pour le moment, Salihie tire son effet de l'œuvre. Lui et Selmi, du côté du CRB, c'est le joueur le plus en vue. Allez, Muziane, dégage. Et ça sera une touche pour le CSC. Alors que le bon de touche... Parler de public aussi, Smaïn, ils sont... Bah oui, ils sont un peu plus nombreux en cette deuxième mi-temps. Il faut dire que, eh bien, l'habitude d'ouvrir les portes du stade en deuxième mi-temps pour, eh bien, ceux qui n'ont pas pu se payer le billet, eh bien, la deuxième mi-temps est gratos pour les supporters. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus nombreux. Ben Chalifat. Ben Chalifat est complètement transformé en nélier gauche. Pratiquement, c'est les jours nélier gauche. Ça me permet à peine de se libérer aussi comme meneur de jeu. Ben Chalifat qui centre et c'est le cerf qui est à la réception de ce ballon. Ben Iyadah aussi qui est devenu, eh bien, il est droit. Et un changement. Alors, Chetal, ancien du Môme mais formé à Lusma d'Alger et qui a fait, enfin, quelques virées dans des clubs algérois et là, il se trouve au CRB et c'est Rapti avant de Blida qui quitte l'air de jeu et Chetal qui rentre. Il y a une blessure. Est-ce que c'est Rapti qui est blessé ? Peut-être un changement. Peut-être un changement. Apparemment. Il sent des pités. Quand on met les mains sur les hanches, ça veut dire que c'est mauvais signe. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire qu'on est à bout. Oui, c'est Ketad qui parle beaucoup à Marani qui parle beaucoup à... C'est son relais sur l'ETA. Est-ce que le changement va être... Le changement, il est là. est-ce qu'on va faire finalement... On va changer de joueur, oui. Non, 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 c'est bien. Alors Ketad on a stoppé le changement. Il y a Ketad qui se plaignait de douleur. Et bon, Balancelmi qui y va tout seul. Et Chaharour à la régulière. Très beau tag défensif. Là, c'est un... On le dit toujours, c'est une bonne pioche pour le CSC, ce jeune joueur formé à l'Académie du Paradou. On prolonge. Pas faute. Et l'Élida. Le changement annoncé, l'entrée de James Stel qui est retardé. M. Kluzani lui demande d'attendre un peu parce que je crois qu'il y a un joueur blessé, il attend pour ne pas prendre une mauvaise décision et ne pas pénaliser son équipe. Ah oui, là, il n'en peut plus. Je crois qu'il va sortir finalement. Et on change, je pense, le joueur. qui cède sa place. Là, c'est un changement pratiquement obligatoire, obligé, de sortir. Et on va chercher un autre joueur parce que là, Kled est un défenseur. Est-ce qu'on va maintenir le changement ? A mon avis, on va maintenir le changement. Notre changement. Alors, Stel est le joueur à terre. Il s'appelle Kled. Même sur son maillot, eh bien, le K et le H sont écrits de la même manière. On a l'impression que c'est Hedded, mais non, c'est Kled. Voilà. Confirmé. Il s'est blessé. Et il n'a fait que retarder l'échéance. Stel rentre. A sa place. Alors que normalement, c'était Raptee qui devait sortir. C'est-à-dire que Raptee, eh bien, il va jouer un autre rôle et Chetel est un attaquant. Mais regardez déjà son placement. Regardez où est-ce qu'il se place. Bon ballon pour Kabambega. et il commet la faute de Burkinabé. Ça part rapidement. On va voir parce que le ballon soit posé. qui a du mal. Il arrive quand même à donner un bon ballon. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de jouer du CRB. Je trouve qu'ils ont libéré un cercle qui est retenu. Alors, de quelle manière ? Il vous laisse la faute et il l'a eu. Regardez Salry où est-ce qu'il est. Il est vraiment sur le côté droit. Ça fait une discipline tactique ou conseil. Bizarre ou une. Mais je ne sais pas en tout cas il n'est pas à sa place. Et l'heure de jeu donne le tournis. Et regardez, Salry qui est... On revoit la lutte de Salry et d'Homisère. Deux arrière latéraux gauche qui s'utilisent plus de la balle sur le côté droit. C'est bien. Allez, le corner... Enfin, le coufran, pardon. Personne. Du côté du CSC pour ce ballon de Serre. Yannouziane qui va dégager. Serre de nouveau. Chetel. Chou. Chou. Il n'arrive pas à prendre Chaharour de vitesse. Chaharour qui récupère un bon ballon. Belkhir. C'est bien fait pour Belkhazmi qui va donner un ballon pour Salry. Salry qui va mettre le ballon sur son pied gauche pour tirer ou centrer. Oh, il s'est fait avoir. Pour téléphoner. C'était bien faxé, la passe. C'est pas fait prendre. Moi, je pensais qu'il allait se mettre sur son pied gauche pour tirer mais là, Salry, eh bien... Il aurait peut-être voulu être obligé de monter pour gêner l'évolution de Sidibé et ses camarades. un centre. Et Kagon Béga qui sort de sa zone qui va au milieu de terrain. On revient à la faute. Très bien arbitré sur cette face à cette manière. C'est vrai que... Il a laissé l'avantage mais au moment... C'est l'heure des changements aussi du côté du CSC. Alors, qui va rentrer ? Je vois personne en train de s'échauffer. Si, derrière les ballons. Ah, c'est de l'autre côté, pardon. Oui, le ballon est prolongé. Et Salmi qui devient latéral 3. C'est vraiment les joueurs qui se mettent au service de l'équipe. Et attention chez Tell qui est en retard. Le ballon qui revient au milieu, rap-tille. Le ballon est quand même assez puissant. Le centre au deuxième poteau et Ben Chérifa et l'arrêt extraordinaire. Extraordinairement, eh bien, Rahmani qui sauve son équipe alors que eh bien, Ben Chérifa était distrait. On ne lui a pas dit qu'il y avait un joueur derrière lui et Gerard eh bien, lui a chipé le ballon. On connaît comment il vient pour placer une tête piquée et très bel arrêt du gardien du CSC tout comme la tête piquée. De Gerard, attention. Premier poteau, le ballon est toujours en jeu et Rahmani et la relance de Rahmani sur Bel-Qasmi et il y a Herida plutôt, non pas Herida, Haïz en couverture. Évidemment, le CSC que Rahmani était très vigilant sur cette balle mais quelle action du CRB c'est pour ça que depuis tout à l'heure on vous dit que le CSC n'est pas tout à fait à la brune. on l'a prédisait un peu lors du débriefing de la mi-temps on disait que le CRB aurait joué son va-tout et peut-être que les mots de chez les Fouzani ont un écho favorable chez les joueurs à savoir jouer vraiment pour les couleurs jouer pour lui se donner un fort eux-mêmes aussi et faire honneur aux couleurs et aux noms qu'ils portent et essayer de faire une bonne figure pour cette fin de rencontre et ne pas disons fin de rencontre il reste quand même pas mal de minutes et essayer de faire bonne figure pour ne pas rentrer bredouille alors qu'ils se sont créés de très belles situations aussi ce matin il y a 2-3 occasions alors que du côté du CSC on se contente de gérer petits bras pour le moment et aussi ils sont pas vraiment inscrit tout le monde comme cela il y a 2-3 il y a 1-3 Sous-titrage ST' 501 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 Le centre. Et c'est un corner. Énième corner. Le public est debout. Il demande du spectacle. Il demande l'assaut. Il demande le siège. Benayad a souffle. L'équipe du CSC est à la peine contre Benayad. Attention, le centre. Et c'est sur la ligne de but. Un défenseur qui sauve. Et M. Miel qui intervient pour donner un coup franc. Alors que M. Jifat lui dit que ce n'est pas moi. Qui a fait la faute. Mais il y a faute. C'est Hérida qui reste à même le sol. Beljilali. Et c'est sur le joueur Boulkhoa qui supplé sur la ligne. On le voit là. Beljilali, coup de tête. Sur la ligne. Sur la ligne. C'était un tir quand même. Un coup de tête. Alors qu'il n'y avait pas Fonsmein. Parce que c'est les deux joueurs du CRB qui se sont télescopés. C'est ce qu'expliquait Benjérifa à M. Miel. Allez, plus que deux minutes dans ce match. Deux minutes. Et le score est de un but partout. À l'ultime occasion. Attention, c'est très bien écarté sur Chetel Jamal. Il y a un appel de balle de Selmy. Le tiré ! Je crois que ça a touché le poteau. À mon avis, je ne sais pas. Il faudrait revoir. On va encore faire appel à notre ami Samir Ganes pour le ralenti. Mais je pense que ça a touché. Mais c'était très bien joué la part de Chetel. Qui a surpris toute la défense. Regardez le ballon. Il ne faut pas passer loin. Il ne faut pas passer loin. En tout cas. Allez. Beljilali. Haïchi. Haïchi qui donne sur Benayeda. Encore une fois Haïchi. Le ballon est dévié par Sidibé. Allez, un centre. Ça ne veut pas rentrer. Et tout le tout CRB est là pour défendre et lancer des contres. Attention, des contres qui peuvent être meurtriers. Il garde le ballon. Il garde le ballon. Baller pour le donner à Chetel. Il traverse tout le terrain. Chetel, Baller. Attention, un duo qui est en train de faire sensation. Et Beljilifa, très en retard. Beljilifa. Et Chetel qui tire un peu en désespoir de cause. Haïchi qui t'empêchait de donner un ballon par Selmy. Je ne sais pas si on peut expliquer ça. Je ne sais pas, mais attention. Perte de résil de la part du CRB en cette seconde période. Est-ce que c'est l'arrêt de la compétition durant une semaine ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, on voit beaucoup plus un CRB fringon qu'un CRC. On a tenté la fatigue du côté du CRB. Et finalement, elle est du côté du CRC. Il a tiré quand même. Il a tiré Haïchi. Et plutôt Belkhasmi. Et Mezien. Quatre minutes. On va jouer quatre minutes. Quatre minutes de temps additionnel, dit M. Mezien, qui est quatrième arbitre. A ne pas confondre avec Mezien. Le gardien au calien de parenté. Et M. Mezien, il a donné un bon ballon pour Belkhasmi, qui a tiré. Un bout de course. Allez, le dégagement du gardien. Ben Chérifa pour Benayada. Benayada, qui tente de trouver Benayada, qui a le contre favorable, Sidibe. Je me demande si M. Mezien, si on reste là, est-ce que... Je pense que... Est-ce que Chérif Louisani va revenir sur sa décision de partir ? On le verra à la fin de la rencontre. Mais attention, Beljilali. Un ballon heureux pour Aichi, qui prolonge pour Benayada. Benayada, qui a tout le temps d'ajuster. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a touche, il y a... Ben, c'est une touche. L'abri qui est venu pour prêter main forte sur le côté. Benayada, qui a du mal à centrer. Il centre sur la tête de Boulkhoa. Haddad Fouad. Ben, fort heureusement, pour le CSA, il a récupéré le ballon. L'abri. L'abri qui se met sur son pied gauche. Ça, c'est attaque-défense. La remise. Le cerf qui prolonge sur le côté. Et là, Aichi qui concède la touche et permet au CRB de souffler un peu. Et il y a un joueur qui est à terre, alors que M. Le Miel lui demande de se lever. C'est clair. On va essayer de jouer la montre. Et grappiller quelques secondes. Ben oui, vous savez, de toute façon, c'est le CSA qui s'est mis en danger. Il aura raté les occasions incalculables en première mi-temps. Eh bien, le résultat est là. Ça veut dire que quand on rate, on donne confiance. Et quand on a la confiance, le CRB a bien joué le coup. La câble du football, quand on rate, on encaisse. C'est ça. C'est aussi la beauté de ce jeu. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Si on est dans un bon jour, il faut être, disons, décisif. Et si on ne le fait pas, on donne la chance à l'adversaire. C'est ce qui s'est passé. Même si le CSA, dans l'ensemble, a pratiquement dominé de la tête et des jambes cette rencontre. Mais au final, il est tenu en échec par une formidable et courageuse, on ne l'aurait pas jamais essaie, équipe de CRB. Et accrocheuse à souhait, comme on aime ces équipes-là qui ne vous laissent rien. Qui a joué avec le cœur, qui a joué avec ses armes. Certes, il y a beaucoup de problèmes, mais ça marche. J'espère que... Attention, on prolonge. Allez, l'une des dernières occasions dans ce match, peut-être la dernière, avec Munchelifa. Et le CRB s'applique avec Selmy. Beljileli. Qui donne un ballon pour Zalani. Et oui, il faut centrer parce que M. Millet consulte son chrono. L'abri pour le dernier ballon. Et Mzien, qui va se faire un plaisir de grignoter les quelques secondes qui restent dans cette fin de match. Allez, probablement, dès qu'il va dégager le ballon, M. Millet qui a déjà préparé son sifflet. Voilà, et ça sera, c'est finalement, voilà, un but partout. Je pense que c'est le score, même si, eh bien, on reste levé. Voilà, c'est terminé. Un but partout, eh bien, le CSC, eh bien, a concédé le nul et le CRB a réussi l'exploit, eh bien, de se ressaisir. Belkassimi à la 36e minute de jeu et Gerard à la 73e minute de jeu auront animé ce match à but. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada